Le chef d'oeuvre est garant du génie, mais le génie n'est pas garant du chef d'oeuvre. C'est André Malraux qui le dit et j'ai appris plein de trucs en préparant cette vidéo pour essayer de trouver 5 chefs d'oeuvre du tatouage. Messieurs les yeux, continuons et j'ai dressé un top 5 des tatouages les plus importants de l'histoire du tatouage et ça selon une règle, une seule. L'oeuvre doit dépasser le monde du tatouage, l'oeuvre doit dépasser la notoriété de celui qui l'a faite. Je parle donc de tatouages révolutionnaires qui ne viennent pas simplement flatter le porteur ou nourrir le monde du tatoueur. Je peux vous montrer les tatouages qui viennent perturber et faire évoluer notre rapport au corps, à l'art, à l'argent, à la douleur et à notre histoire. Bien sûr, je n'en fais pas, ma sélection tire surtout sur l'impact du concept même du tatouage. Pour cette vidéo, j'ai donc évincé les excellents illustrateurs sur peau et j'ai aussi évincé ceux que je considère comme les grands tatoueurs de la décennie à l'image de Kakin, Kenji avec qui, Xel le Head, Yann Black, plein de grandes personnes. Encore aussi Louis Sink qui enregistre tous ses tatouages. Ça, c'est super intéressant. Soit, il est évident que je travaille en art club, mais ce que je cherche, ce sont des tatouages qui font et feront potentiellement partie du patrimoine de l'art avec un grand A et donc de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Interlude, 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 c'est même pas un interlude. Dans ma sélection finale, je ne parle pas des hommes les plus tatoués du monde comme Lucky Diamond Rich qui cumule les passages d'encre ou bien comme Zombie Boy qui a trouvé sa place auprès des marques de luxe et qui a participé à la lutte pour le droit à la différence. Repose en paix. Je ne parle pas non plus de l'homme lezard Eric Sprague ou l'homme tingue ou encore de tous les faux blackface et autres dont on peut trouver le corps sur la planète Terre. J'aimais bien Beautiful Day, Life is Beautiful, je ne sais plus comment c'est vrai. Je ne vais pas non plus parler des tatouages de Janis Joplin réalisés par Lee Total qui ont largement contribué à l'explosion du tatouage dans les années 70 à l'image de ce que nous les jeunes avons pu vivre avec Rihanna et son tatoueur Bang Bang en 2010. Bang Bang qui est une sorte de Tintin mais à l'échelle mondiale. Il y a un tas de tatouages marquants par leur audace, leur contextualisation, leur haut degré technique, encore plus pour des raisons qu'on n'a pas forcément réussi à saisir. Ainsi, avant de commencer mon classement des seins et tatouages les plus importants dans l'histoire du tatouage, vous devez savoir que je ne crois pas au concept d'un classement objectif. Mais j'ai conscience que si je suis complètement subjectif, je vais ressembler au mec en soirée qui veut absolument écouter son son et qui finalement se retrouve tout seul à danser sur la piste. Ainsi, c'est ma vidéo et avant d'essayer d'être un peu objectif, je vais vous partager mes goûts pour l'abstraction radicale comme le travail de Musa qui a quitté le tatouage trop tôt mais qui a toujours 10 ans d'avance. Aussi, par exemple, le travail de Marc Belka ou encore de Martin Routa dont j'adore le rythme et les textures. Bravo l'Europe de l'Est, je vous aime. Mais je suis quand même un peu chauvin car dans mon cœur, il y aura toujours la gravure noire et les thématiques viscérales de Jean-Luc Navette qui lui aussi s'est retiré du tatouage. D'ailleurs, la majorité des tatouages de mon classement sont issus de tatoueurs qui ne sont plus en activité. Transition ! Leon Brunsvig, que je ne connaissais pas avant d'avoir tapé citation chef-d'œuvre dans Google, a dit la caractéristique d'un chef-d'œuvre est qu'il s'arrête à sa propre affirmation. Comme on dit communément, il est une impasse. C'est-à-dire que les pièces que je vais vous montrer ne peuvent logiquement pas présenter de suite à ce qui a été fait. Du moins, la suite sera forcément facultative à l'impact de la production de base. Un peu comme si tu avais une boule parfaite et que tu venais rajouter une petite exproissance. C'est un truc des queues qui pendent à l'observer. Trave de graderie, on commence avec le numéro 5 et c'est 105 000 points M. Kunting est un tatouage qui a été réalisé en une journée. C'était en 2010, un an avant la fin de la guerre d'Irak et la traduction, ça veut dire « Prentabilisation ». Je n'ai pas le nom des tatoueurs car ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ici, je veux seulement parler du tatouage de Wafah Bilal. Wafah Bilal n'est pas un tatoueur, c'est un artiste qui est engagé dans la sensibilisation de la guerre en Irak. Lui-même a été touché par la mort de son frère en 2004 et il a donc demandé à un designer nommé Kyle MacDonald de dessiner une carte reprenant les territoires touchés pendant la guerre en répartissant les 100 000 civils tués en encre ultraviolette et les 5000 soldats américains en rouge autour des villes où ils sont tombés. Même si Bilal a de l'empathie pour les deux camps, et vous allez découvrir plus tard pourquoi, il y a une différence de couleurs. La différenciation des couleurs est là pour matérialiser l'exposition et la disparité des dommages de cette guerre. Il veut symboliser l'invisibilité des morts irakiens aux yeux des américains. La performance s'est déroulée sur 24 heures et les visiteurs étaient invités à lire le nom des morts tout au long de la performance. Ce qui témoignement représente un nom de toutes les 0,8 secondes si l'on veut citer tout le monde. Donc dans les faits, le résultat était un peu plus modeste puisqu'il a réussi à tenir 25 000 points contre 100 000 fixés à l'origine. Et à titre d'exemple, l'activiste végétarien Alfredo Meschi, un italien, a couvert son corps de 40 000 croix en plusieurs séances sur un an. De la même manière, ce projet avait été créé pour sensibiliser face à des morts cachées ou déguisées. Et là où le projet s'étend, c'est que cette performance a été organisée avec une collègue de fonds qui a permis de récolter 1 dollar par personne décédée. Ça fait 100 000 dollars. L'argent a été utilisé pour donner des bourses aux enfants américains et irakiens qui avaient perdu leurs parents pendant la guerre. Dans son travail, Bilal, il essaie de sensibiliser sur la désincarnation du virtuel et de la transmission d'informations. Et pour remettre en perspective ce tatouage avec le reste de son travail, sachez qu'en 2007, pendant 30 jours, il a vécu dans une salle de tir où un fusil de paintball guidé par les internautes pouvait lui tirer dessus, sans respecter les distances de sécurité. Et les gens avaient le choix entre lui parler via une messagerie ou lui tirer dessus. Et il se trouve que pendant ces 30 jours, il y a eu plus de 60 000 tirs. Ça fait à peu près 2000 tirs par jour. Si cette performance vous interpelle, elle s'appelle Tension Domestique. Numéro 4, mai 2014, un de mes projets préférés, The Third Dimension Project. C'est la pièce la plus impressionnante de ce classement puisqu'elle réunit 10 personnes au sol pour former un seul tatouage. Le créateur, c'est Little Swastika, aka Lililou. Il est très actif sur Youtube et avant d'en arriver à ces pièces gigantesques, il a multiplié les polyptiques en solo pour finalement se rendre compte que rien n'empêchait de penser une pièce et de se faire aider par d'autres personnes à la manière d'un architecte ou d'un peintre classique pour finalement arriver à une production plus grande. Ainsi, Gérard Wiesbeck, Freak Mike et Bastille ont aidé à tatouer ces 10 personnes dans l'espace de 33 heures. Je trouve ça fascinant car ils sont tous connectés au nom d'une croyance artistique qui me dépasse et je ne vois pas l'ego de chaque individu dans cette pièce. La pièce, elle ne parle que d'elle-même et elle vient dépasser chaque personne qui en fait partie. C'est une pièce qui soumet littéralement chaque porteur pour qu'on puisse en mesurer la performance. Et je pense que c'est un événement marquant pour chacun de ces porteurs à l'image d'un marathon extrême ou d'un Iron Man. Pour le coup, la démarche de Vito's Vatica, elle est vraiment extrême. Et je l'ai découvert en rédigeant cette vidéo. Il réalise tous ses tatouages antiptyques sans changer d'aiguille. Il part des principes que si tu veux te coller physiquement à la personne, t'es prêt à assumer ce paramètre-là en partageant les aiguilles. Et comme ça, t'arrives à réellement intérioriser l'attachement que tu as avec ton partenaire mais peut-être aussi avec ton meilleur ami. Ça, je l'ai découvert sur la chaîne de Lily Lou où vous pouvez retrouver un entretien avec un des dix tatoués. Ça dure une demi-heure et c'est sorti début juin. Pour le coup, Vito's Vatica, il a été très critiqué pour son trait et ses vitesses d'exécution. D'ailleurs, il annonce avoir fait un dos complet à 4 personnes en moins 70 minutes. Et ça, c'était avant que le Brutal Black Project soit mis en lumière. Pour ceux qui ne connaissent pas le Brutal Black Project, c'est une sorte de parodie du tatouage viril qui se prend très au sérieux. D'ailleurs, voilà un bout de la parodie ordiée. Bref, ça ne vaut pas le travail de Vito's Vatica tant il explique que la douleur est un passage obligatoire pour arriver à destination et non être la seule destination. Je pense que c'est comme ça qu'il arrive à faire tenir les gens et qu'il a pu repousser autant de limites. Lily Lou, t'as l'air paré, mais je te remercie pour l'exploration. 3. Tim A la manière de Vito's Vatica, ce tatouage n'a pas été réalisé exclusivement par l'artiste qui l'a pensé. Tim porte le nom de son porteur et c'est le premier tatouage vivant à être exposé en musée et en galerie d'art. Quand il mourra, il sera égranché et son tatouage, au dos, une œuvre de l'artiste belge Windelvoix, sera donnée au collectionneur allemand Rick Reinking qui l'a acheté pour 150 000 euros. Cette transaction a été établie en Suisse car c'est un des seuls pays en Europe où la législation relative au corps permet une telle honte. Le travail de Windelvoix repose sur la coexistence des contradictions de formes et d'usages. De cette manière, l'œuvre d'art, Tim, fonctionne uniquement grâce à Tim Steiner. Mais il n'a rien à voir avec le statut d'artiste ou de performeur. Et ça, c'est Tim Steiner lui-même qui le dit après avoir déjà passé plus de 3 000 heures assis à exposer son dos dans les musées. Imagine, reste assis 125 jours sans bouger, sans parler. Tim, il est le premier à reconnaître ô combien cette idée est ridicule. L'expérience qu'il dit vivre, elle est unique et indestructible. Moi, ce qui me fascine dans sa toche, c'est justement tout ce qu'il y a autour. Car pour ne pas se mentir, c'est carrément pas l'effort technique et l'ordinaire du motif qui justifie les 150 000 euros d'achat de ce tatouage. C'est le concept et son contexte qui prime. Windelvoix, il explique que le tatouage n'est pas considéré comme un art par les élites parce qu'il n'a pas sa place sur le marché de l'art. Aucune transaction intermédiaire n'est possible avec une galerie. Ce tatouage renvoie au mensonge du marché de l'art actuel. Au sujet des élites et des grands consommateurs d'art, il y a une réflexion que j'apprécie énormément. La renommée de Windelvoix, il l'a ramené à côtoyer les collectionneurs les plus riches. Et je me suis perdu. Windelvoix affirme qu'à cause de l'importance de l'économie dans notre monde, ce sont les riches qui décident de ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas en l'achetant, oui ou non, tu vois. C'est ainsi que l'artisanat et l'art du tatouage ne participent pas au débat intellectuel de « Qu'est-ce que l'art ? » Et pour mettre en perspective ses propos, si l'on considère que le tatouage appartient au peuple, je trouve très intéressant tout son travail dans sa ferme chinoise où il a tatoué ses cochons, sauvé de l'abattoir et élevé au rang d'œuvre d'art car tatoué. Je vous renvoie à la série « L'art scandale d'Arte » en citant Thierry Herrmann. Certains verront dans l'œuvre de Windelvoix des cochons tatoués une véritable attaque sur la condition animale, d'autres verront justement une dénonciation de la condition animale. La réflexion de Windelvoix, c'est de laisser la porte ouverte aux deux réponses. Vous êtes des animaux. C'est presque aussi génial que lui en ignore de Duffy en tant que c'est absurde et intelligent. Numéro 2. Il y a 5300 ans. Il a 5300 ans et il est la preuve que le tatouage ne dépend pas d'un effet de mode. Je l'adore car même si en vrai visuel ne nous parle pas, le tatouage ici tatouit un rapprochement concret à une forme de civilisation. Et je suis encore plus content que le premier tatouage de l'humanité soit aussi important alors que son image ne représente rien du tout. On n'est pas dans le figuratif. Bon, là je prends ma feuille pour citer le site du musée d'archéologie de Tyrone en Italie. Cette célèbre momie a été découverte par des randonneurs dans les Alpes de Haustal, près de la frontière italo-autrichienne en 1991. Les 61 tatouages du mâle de 45 ans, parmi les plus lancers du monde, prennent la forme de croix ou de signes plus et de groupements de lignes parallèles qui ressemblent à des comptages de 2 à 4. Ils sont tout noirs et certains mesuraient jusqu'à 4 cm. En outre, bon nombre de ces tatouages sont situés sur des parties telles que le bas du dos et les articulations qui pourraient lui avoir causé des douleurs dues à la dégénérescence ou à une maladie, ce qui suggère que le tatouage aurait pu être thérapeutique et non symbolique déjà il y a 5300 ans. Ça c'est cool. Bien sûr, je salue toutes les momies d'Egypte qu'on en a retrouvées et qui arborent quelques tatouages. En particulier celle qui a la tête coupée et qui serait le premier témoignage de tatouage figuratique il y a plus de 3000 ans. Une anecdote, Brad Pitt porte la silhouette d'outil sur l'avant-bras. Brad Pitt qui s'est fait tatouer par Mogadji, donc Mogadji qui est un tatoueur très connu et qui, de coup... Numéro 1, et là je suis très content d'avoir pris du retard sur ce que j'avais prévu de faire parce que le 11 juin, précisément hier à l'heure où je finalise cette vidéo, un tatouage hors normes a été publié justement pour mettre en relief le numéro 1 de mon classement. Avant de vous présenter le tatouage en question, je dois vous parler de l'artiste espagnol Santiago Sierra. Son travail consiste à dénoncer le pouvoir de l'argent et l'exploitation de l'homme en l'achetant. Il dit plus simplement que nous nous prostituons au quotidien en donnant notre énergie et notre attention pour avoir de l'argent. Sans grande surprise, son intervention d'un tatouage en 1998, une action soumission où il renverse la relation tatoueur-tatoué en tatouant une ligne de 30 cm. L'artiste cherchait une personne qui n'avait pas de tatouage ni d'intention de le faire, mais qui par manque d'argent accepterait de laisser une marque sur sa peau pour toute la vie, tu vois. Le participant a gagné 50 dollars pour servir le propos de l'artiste. Un an plus tard, c'est le numéro 1 de mon classement, il a récidif en tatouant une ligne de 250 cm sur 6 personnes sur le même mécanique de soumission de l'argent. Et ce que je trouve le plus terrible dans cette pièce, c'est l'alignement des personnes qui attendent que l'action se passe, comme des prisonniers côte à côte en prison. Santiago Sierra est donc contesté car il utilise les méthodes qu'il dénonce. Mais pour autant, lui ne se soumet pas car en 2010, le ministère espagnol de la Culture a voulu lui remettre le prix national d'art plastique. Mais il l'a refusé, sachant que ce prix est doté de 30 000 euros. Pourquoi j'ai mis ce tatouage en numéro 1 ? Eh bien pour faire un parallèle en parlant du cercle constitué de 60 personnes tatouées par Mo Ganji et qui a été organisé par Momondo. Non mais c'est une blague. D'une manière générale, le tatouage permet de capter de l'attention et de délirer un message pour donner la parole au porteur. Et c'est le cas avec les entretiens correspondants à l'après-séance de cette vidéo. Il y a une vingtaine d'entretiens qui ont été mis en ligne. Dedans, il y a une dame anglaise qui prononce une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle dit que ce qui pose problème en général entre les gens, c'est pas la religion des gens, c'est pas l'ethnie ou le genre. Ce qui pose problème, c'est leur personnalité. Ce qui est cool, c'est que tous après avoir fait le tatouage, ils ont l'impression de m'en faire plus pour se connecter aux autres. Ça me laisse un goût doux amer en bouche parce que le message, il est super gentil, il est même trop gentil. Les images, elles sont belles, le travail Mo Ganji, il est pur, mais il y a un truc qui cloche. Je n'arrive pas à savoir pourquoi la plus grande chaîne de tatouage a été commandée par une entreprise de voyage pour servir ce propos-là. Le message humanitaire renvoyé me contrarie parce que la sélection des individus ne concerne que 60 pays contre 194 pays reconnus dans le monde. Donc le cercle, aussi symbolique soit-il, il est incomplet ou alors il est exclusif aux pays qui peuvent se payer, c'est-à-dire là. De plus, l'engagement de rapport à des uns par rapport aux autres, il manque d'un petit truc. Chaque personne tatouée porte sa propre histoire et souhaite se raccrocher à un cercle en s'engageant seulement avec un trait dépassant de chaque côté du dos. Pourquoi pas avoir accepté de mélanger tous les dessins et que chaque personne porte le dessin de quelqu'un d'autre si effectivement ce cercle est là pour rapprocher et créer un tout ? Là, j'ai l'impression d'assister à une bonne intention instrumentalisée par mon monde d'eau qui joue sur un égo déguisé de personnes gentilles. Et oui, j'ai de l'amertume en bouche car mon projet « Ton visage » est en cours pour la convention Clermont-Fleur en septembre et que je repense aussi au cercle de corps traversant réalisé par mon ami Métamose l'été dernier. Celui-ci, il a été fait dans la discrétion, gratuitement, simplement pour la beauté du geste. Et d'ailleurs, c'est tellement gratuit qu'il ne s'était même pas posé la question de la diffusion quand il l'a fait. Il est aujourd'hui super difficile de trouver des images de cette action, mais comme si mon copain, bah, je peux vous en montrer là tout de suite. Pour le coup, je profite de cette vidéo pour annoncer que mon projet « Ton visage » devient financièrement gratuit tant l'enjeu est de devoir payer de son égo pour intégrer le projet. Et ceux qui ont réservé, j'ai déchiré votre chèque, donc ne vous inquiétez pas. Ma prochaine intervention sera une parenthèse sur le sujet. J'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais pour faire cette vidéo, mais sache que si je le fais, c'est parce que je me pose des questions pour alimenter mon travail et que je trouverais ça con de le garder uniquement pour moi. Puisque je m'appuie sur ce qui a été fait pour faire mon truc, je trouve ça logique de partager mon chénement. Aussi, je ne les ai pas intégrés à mon classement, mais je crois beaucoup au potentiel du trio Appropriate Audience. En vrai, j'aimerais bien réussir à intégrer un classement de genre avec eux si ça devait exister. Ça veut dire que j'ai bien fait de me lancer dans le tatouage plutôt que d'aller faire un truc utile comme de l'agriculture, de la médecine ou de la science dure. C'est pas mal ça pour finir une vidéo, non ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz